Salut tout le monde c'est Hélène, aujourd'hui je vous retrouve pour un update vidéo, il s'agit de l'update numéro 72 dans lequel je vais vous présenter deux romans. Je vais commencer cet update avec Les Enfants de Pickwood de Rod Marty publié chez Screaméo, puis je vous parlerai du tome 1 de la trilogie L'autre, écrit par Feu Pierre Bottero et publié chez Rajo, puis chez le livre de poche où j'ai lu, je ne sais plus, je vous mettrai la précision ici. On commence par ma première lecture, il s'agit des Enfants de Pickwood de Rod Marty, j'ai eu le grand plaisir de lire ce roman avec mon amie Lanilla. Lanilla Books, je pense que la plupart d'entre vous si vous aimez les lectures de l'imaginaire devez déjà la connaître, si jamais ce n'est pas le cas je vous invite fortement à aller cliquer sur le lien de sa chaîne que je vous mettrai dans la barre d'informations. Les Enfants de Pickwood, autant vous le dire directement pour moi ça a été un immense coup de coeur puisque je n'ai aucun reproche à faire à ce livre. Rod Marty, c'est un auteur français, il publie ici son premier roman chez Screaméo et c'est un sans faute. On va découvrir l'histoire d'adolescents qui ont vécu un accident dans un bus scolaire qui va rentrer en collision avec une autre voiture et lors de l'accident, on va rencontrer le docteur Little Feather qui va aller sur les lieux de l'accident puisque sa fille malheureusement est dans le bus et il va appeler son père qui est un chaman pour faire un rituel pour ramener les enfants victimes à la vie. On va retrouver tous ces personnages dix ans après et on va suivre leur scolarité, les parents, comment ils vivent etc. Sachant que toutes les victimes ont oublié ce qui leur est arrivé bien évidemment puisqu'on est dans un rituel magique et chamanique. Cependant, certaines blessures vont apparaître sur leur corps, ça va commencer par des bleus qui vont empirer avec le temps et très vite le docteur Little Feather va faire le lien avec l'accident qui s'est déroulé dans dix ans auparavant. C'est un roman que j'ai trouvé vraiment addictif car l'auteur prend le temps de nous installer son univers et son monde et petit à petit ça va devenir de plus en plus angoissant. Ce livre est un vrai page turner parce qu'on a vraiment envie de savoir jusqu'où ça va aller puisque tout simplement il y a tout un rituel qui est mis en place. Ses enfants sont en grand danger, toutes les personnes qui ont assisté au rituel courent un immense danger puisqu'en fait tout simplement la mort veut les rattraper. Donc on est un petit peu dans un système de destination finale. Les films, je ne sais pas si vous connaissez, qui moi ça m'avait vraiment traumatisé surtout le 1 à l'époque quand je l'avais vu j'étais encore adolescente et du coup j'ai retrouvé un petit peu cette ambiance là et d'autre part j'ai beaucoup aimé le style d'écriture qui m'a fortement rappelé Stephen King. Je ne sais pas si c'est une des inspirations de l'auteur mais en tout cas si tel est le cas ça se ressent et moi ça m'a vraiment fait plaisir. Les personnages sont bien développés, on va découvrir différents protagonistes que ce soit Tom, c'est un jeune homme qui est intelligent mais qui préfère rester effacé comme souvent on voit parce qu'il a un cuit un petit peu plus développé que les autres donc du coup ça peut lui porter défaut. On va découvrir Kevin qui est un grand joueur de l'équipe de football et qui est un personnage le plus détestable de l'histoire. On va également découvrir Nora et son frère Peter. Jenny, il va y avoir, j'ai oublié son prénom mais une des institutrices qui s'est retrouvée amputée suite à l'accident. Et voilà, on va découvrir également les parents, une mère alcoolique, une mère qui est complètement toquée et qui fait un rituel tous les jours, tous les jours pour protéger les gens qu'elle aime. Voilà, tous ces gens vont peupler l'histoire, vont peupler vos cerveaux je l'espère parce que moi j'avais beau m'arrêter pendant cette lecture, à chaque fois l'histoire continuait dans ma tête, j'avais beau lire quelque chose en parallèle, je n'arrivais pas à quitter le monde de Rod Marti et rien que pour ça c'est un coup de coeur, je le répète. Mais j'ai vraiment adoré. J'ai aimé le fait que plus on arrive vers la fin et plus il y a une folie qui se met en place et voilà, on est dedans et je me disais mais oh là là, vraiment jusqu'où ça va aller ? Comment ça va s'arrêter ? Qu'est-ce qui va se passer ? C'était assez à le temps et en plus de ça, c'était une lecture commune comme je vous ai dit avec Anila et on est toutes les deux du même avis, on a toutes les deux adoré ce livre. En deuxième roman, j'ai lu Le souffle de la hyène, le tome 1 de la trilogie L'autre de Pierre Bottero qui est paru dans un premier temps chez Rajo puis au livre de poche ou chez J'ai lu donc je ne sais plus lequel des deux et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je lis ce livre avec J'ilouane, on s'enchaîne la trilogie, voilà, parce que Pierre Bottero, ça se lit tout seul. Ce sont des lectures légères qui ne prennent pas la tête et avec lesquelles on passe toujours à un bon moment. Alors autant, juste par rapport à la petite histoire, je n'avais pas trop aimé la trilogie sur Evilane parce que je l'avais trouvé tête à claque. Par contre, j'ai eu un énorme coup de coeur pour celle sur Eliana qui était quand même plus âgée même si on suivait son histoire depuis sa plus tendre enfance. Dans l'autre, on va découvrir deux personnages. Nathan qui a 16 ans et qui est un garçon qui a beaucoup voyagé avec ses parents mais avec lesquels il a une certaine distance parce que ses parents ne sont pas très démonstratifs et c'est quelqu'un qui a de très grandes facultés physiques et intellectuelles sauf qu'apparemment, dès qu'il se fait un petit peu remarquer, ses parents doivent changer de pays. Donc là, on le découvre, il est au Canada et très vite, il va voir qu'il y a des choses bizarres qui se passent et que notamment, la maison dans laquelle il vivait a pris feu et que ses parents étaient tués dans l'accident. Suite à ça, il va voir quelques messages assez spéciaux de la part de son père qui avait prévu qu'ils allaient apparemment mourir et il va envoyer son fils en France pour découvrir le reste de la famille de laquelle ils s'étaient vraiment éloignés dans le passé. A côté de ça, on va découvrir Chahé qui est une jeune fille qui vit en France et qui a du mal avec l'école, elle est assez rebelle, elle sent qu'il y a quelque chose qui se passe en elle et qui est assez bizarre, elle ne sait pas trop comment le qualifier. Et au fil d'une de ses sorties, en fait, elle va rencontrer un sage qui s'appelle Raffi et qui va faire en sorte que Nathan et Chahé se rencontrent lorsque Nathan arrivera en France. Très vite, on va s'apercevoir qu'en fait, ce sont des enfants particuliers et qu'il y a toute une mythologie mise en place avec des familles particulières qui ont toutes des pouvoirs différents. Il y a des gens qui sont donc cogistes, c'est-à-dire qu'ils ont le savoir, d'autres qui sont nésiques, donc qui se rappellent de tout. Il y a des métamorphes, il y a vraiment toutes sortes de personnages différents et bien évidemment, Nathan et Chahé vont être au milieu de cette grande maison et vont découvrir qu'ils ont une quête à remplir. Au niveau du schéma de l'intrigue, on reste vraiment dans l'histoire jeunesse, c'est-à-dire que les enfants, les adolescents même plutôt, se sortent quand même assez facilement de leurs péripéties et des dangers qu'ils courent mais tout le reste est vraiment très bien, c'est très fluide, ce sont des chapitres courts. On retrouve un petit peu, on retrouve la poésie, la philosophie de l'auteur dans certains messages qui m'ont fait vibrer mon cœur, c'était magnifique ce qu'il écrivait et du coup, j'ai quand même passé un très très bon moment avec ce roman et j'ai directement attaqué la suite, donc je vous en parlerai dans mon prochain update. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, je vous laisse, je vous souhaite de très belles lectures, je vous remercie pour vos commentaires que vous me laissez et je vous fais de très très gros bisous. A bientôt ! Ah, c'est impossible à dire !